Une production du Studio SF Puis pour vrai, allez voir les cases Parce que c'est extraordinaire Vous allez aussi pouvoir en apprendre plus sur les artistes Qui ont collaboré avec Caseme Utilisez le code promo SF15 Pour 15% de rabais sur les produits Caseme Dom, cette semaine Cette semaine, c'est un grand plaisir de recevoir Andréane Bissonnet Qui est en fait la personne qu'on appelle Quand on veut parler de la question d'accès À l'avortement aux États-Unis Ou n'importe où en fait C'est vraiment une spécialiste de ce sujet-là Elle fait maintenant son doctorat sur la question Principalement au sud des États-Unis Elle est aussi chercheure à la chaire Raoul Dandurand Elle est chargée de cours à l'UQAM Et c'était vraiment super intéressant D'en apprendre plus sur ce sujet-là Qui est, comme je le disais, extrêmement important Et aussi fragile En fait, l'accès à l'avortement C'est ce qu'on se rend compte dans les dernières semaines En fait, avec des nouveaux projets de loi En fait, des nouvelles lois qui sont passées au Texas Puis qui a eu un recul en fait Avec cet accès-là On essaie de comprendre un peu Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi cette loi-là Qu'est-ce que la Cour suprême a à jouer là-dedans Un peu faire l'historique aussi De l'accès à l'avortement aux États-Unis C'était vraiment super passionnant J'ai vraiment l'impression de maintenant Mieux comprendre le sujet On la remercie énormément Oui, puis on a aussi développé sur les dangers De la pente glissante Qu'on n'est pas à l'abri ici au Canada En fait, puis c'est pour ça que c'est important De rester informé sur ces questions-là On va les remercier nos commanditaires Avant de vous laisser écouter la conversation Donc, bon podcast Bon écoute Le podcast de cette semaine Est présenté par nos grands amis Chez Manscaped Cette semaine Je ne peux pas compter sur mes deux mains Les fois où est-ce que je me suis fait complimenter Sur mon parfum Je faisais un petit peu de service au table Pour aider une amie Puis à chaque fois que je me penchais Par-dessus les clients Surtout les clientes Je me disais Ouh, vous vous sentez bon Bien, c'est à cause que j'avais mon parfum Refined de Manscaped C'est vraiment une odeur douce, agrumée Dom, je sais que si moi je ne le portais pas Tu le porterais sûrement Oui, c'est vrai Parce que tu ne veux pas qu'on sente la même chose Mais je vous le dis Si vous êtes une fille Vous voulez offrir ça À un chum À une connaissance À un frère Une odeur masculine Mais en subtilité Pour vrai, c'est incroyable That's it Puis les produits Manscaped On les adore Moi, je les utilise tous Que ce soit le toner Que ce soit le crop preserver Que ce soit le Lawn Mower 4.0 Le Lawn Mower 4.0 Qui est le rasoir électrique Manscaped Vous l'entendez vibrer ici Il va tellement bien Que moi, je l'utilise À toutes les sauces Je l'utilise pour toutes sortes D'utilisations Puis j'ai récemment eu Une bulle au cerveau Que je voulais me faire Une nouvelle coupe de cheveux incroyable Tu veux-tu enlever tes écouteurs Comme vous pouvez voir ici C'est un cauchemar C'est dégueulasse Ceux qui sont en audio Allez voir la vidéo Ça vaut la peine Moi, je trouve ça incroyablement beau C'est la plus belle coupe Que j'ai eue de ma vie Puis C'est hideux Je l'ai fait avec mon Manscaped Mais on voit que le travail Est bien découpé quand même C'est bien fait Ça a été facile Il n'y a pas un rasoir électrique Qui va aussi bien Que celui-là Je vous l'assure Regardez comment C'est de tout beau Si vous voulez avoir Une tête de merde Comme d'homme Vous pouvez acheter N'importe quel produit Manscaped Avec le code promo Sans filtre Pour 20% de rabais off Plus la livraison gratuite Sauter là-dessus Comme du petit pain chaud Juste un petit mot Pour vous dire Que notre page Patreon Est encore active Pour 3$ par mois Vous avez accès A tous les podcasts en avance Notamment Deux qui vont être là Dans les prochaines heures Un avec Jean-Philippe Bautier Et un autre avec Laurent Turcot Puis en plus Sur Patreon On fait du contenu bonus Du contenu supplémentaire En fait Après chaque podcast Qu'on fait On fait ce qu'on appelle Un encore moins de filtre Fait qu'on fait comme 20-30 minutes Juste moi pis PH On parle de ce qui vient de se passer Nos impressions sur le podcast On développe nos idées Puis on serait bien content Que vous vous joignez À nous Puis que vous laissez Des petits commentaires Puis que vous participez À la discussion avec nous Ride on Ouais Yes ça roule Merci beaucoup d'être là Merci d'avoir l'invitation Plaisir Ça va bien Oui ça va bien vous deux Oui Super T'es en rédaction en ce moment Oui en grosse rédaction De la thèse Comment tu vis ça C'est différent de toutes les autres étapes Là du doctorat Parce que c'est très T'es comme un peu en isolement T'sais t'es dans ta bulle d'écriture Puis on dirait qu'avec la COVID Puis de travailler de la maison Ça ajoute à l'isolement À la bulle Oui Mais en même temps C'est super stimulant Parce que ma recherche Elle a quand même Des composantes très actuelles Puis qui s'inscrivent un peu Comme à la limite Entre l'activisme Puis l'académique Fait que c'est C'est aussi motivant De savoir que ce qu'on fait Ça a un impact Ou ça a un potentiel d'impact Oui Quand tu dis que c'est d'actualité Ça l'est beaucoup Oui Je travaille sur le Texas Fait que disons que Dans les dernières semaines Ça a été très très d'actualité Oui Puis on s'en est parlé Avant d'entrer en nombre Mais pour les gens qui nous écoutent Le sujet de ta thèse Mettons Tu sais quoi Moi je travaille sur L'accès des femmes latino-américaines À l'avortement Dans quatre états frontaliers Donc le Texas La Californie La Pennsylvanie Et New York OK Fait que c'est C'est pour ça en fait Qu'on voulait te recevoir J'ai hâte de ça évidemment Moi j'ai essayé de Tu sais comme Avant Chaque podcast Parce qu'on parle D'un sujet Que je ne maîtrise pas Ou que je connais Mal Ou que je me rends compte Que je connais mal Mettons J'ai essayé de De comprendre Qu'est-ce qui s'était passé Il y a quelques semaines Au Texas Puis Forcer d'admettre Que j'ai de la difficulté À comprendre Exactement C'est quoi Qui s'est passé Parce que D'un côté Il y avait Puis On va tout déplier ça Mais d'un côté Il y avait le fait Que La loi Était anticonstitutionnelle Mais que finalement C'était comme Ils ont comme Trouvé une façon De contourner ça Pour Empêcher Ou restreindre Le droit à l'avortement Puis Je t'ai mêlé Un peu Dans tout ça Fait que j'aimerais ça Qu'on Explique ça Mais en Commençant par Comment Est-ce que En commençant par L'histoire du droit À l'avortement Aux États-Unis Parce que Ou dans le monde En fait Oui Mais Il va falloir remonter Quand même Plusieurs années Pour l'accès au droit À l'avortement Aux États-Unis Parce qu'en fait Lorsqu'on regarde Historiquement On voit que L'avortement A déjà été légal Avant 1973 Aux États-Unis Puis dans le fond Ce qui est arrivé C'est que L'avortement Donc c'était une pratique Qui Qui était là Qui existait Mais c'était majoritairement Des Des midwives Donc des sages-femmes Qui Accompagnaient les femmes À travers ce processus-là D'avortement Et il faut préciser Qu'à À ce moment-là On parle des années 1800 Les sages-femmes Étaient notamment Des femmes afro-américaines Puis là Il y a eu un mouvement De ressac En fait Juste Les avortements Qui se faisaient À ce moment-là Ce n'était pas Des procédures chirurgicales Avancées Non, ce n'était pas comme aujourd'hui Mais on ne parle pas non plus D'avortement Dans des souterrains Qui menaient à des décès À profusion Donc c'était vraiment C'était une pratique Qui était médicale Qui était reconnue Puis qui était légale Mais que c'était Les sages-femmes Qui accompagnaient Donc les femmes À travers cette procédure-là Puis il y a le collège Des médecins Qui voyait donc Cette augmentation-là Du rôle des sages-femmes Dans la santé Reproductive des femmes Puis il y a eu Certains ressacs De la part du collège Des médecins Puis tout l'argumentaire Par rapport à Donc le fœtus Et la possibilité D'avorter Et il y a eu Donc un effet domino À partir de la deuxième moitié Des années 1800 Où les États Ont criminalisé L'avortement Pour une première fois Est-ce que Dans cette Dans cette réticence Du collège des médecins Il y avait aussi Le fait que Comme tu mentionnais Les sages-femmes Étaient principalement Afro-américaines Oui je l'ai précisé Pour cette raison-là Donc c'était Une composante Qui était à la fois Un enjeu Lié aux dynamiques raciales Mais également Par rapport Aux enjeux De reproduction Puis aux enjeux De natalité Des femmes Et donc On arrive au début Des années 1900 Avec une carte Des États-Unis Où majoritairement Tous les États Ont criminalisé La pratique De l'avortement Par contre Ça ne veut pas dire Que parce qu'on criminalise Quelque chose Qu'il n'y a plus de demande Donc qu'on parle d'avortement Ou qu'on parle de Pratiquement n'importe quoi D'autre Ce qui fait qu'il y avait Quand même des demandes Puis il y avait des réseaux Souterrains Qui se sont créés Pour permettre l'accès À l'avortement Chez les femmes Et c'est là Et c'est là Et c'est là où on parle Lorsqu'on fait référence À la situation Pré-Rovie Wade Qu'on ne veut pas revenir Aux avortements Clandestins C'est à cette période-là Qu'on fait référence Où les avortements Étaient souvent faits Dans des sous-sols Dans des conditions Qui étaient peu sanitaires Et qui mettaient en danger La vie des femmes Parce qu'il y avait Des décès à chaque année Liés à des avortements Clandestins Clandestins La fameuse image Du cintre Pour tenir les vêtements Exactement Oui Et autres méthodes Qui étaient Particulièrement dangereuses Et à partir Du milieu des années 1900 Donc 1950 1960 Par le biais Des autres revendications Pour les droits sexuels Et reproductifs Aux États-Unis Notamment la pilule contraceptive On a vu Un nouveau discours Qui a émergé Dans certains États Qui faisait une distinction Entre les avortements Thérapeutiques Et les avortements Choisis Et à partir de ce moment-là Il y a plusieurs États Qui ont dit On va légaliser Les avortements Dits thérapeutiques Donc suite au viol À l'inceste Et pour des raisons Médicales également Et ce qui est intéressant Lorsqu'on regarde L'histoire du droit À l'avortement Aux États-Unis C'est qu'on voit Que certains des États Qui ont légalisé Pendant cette période-là C'est des États Qui aujourd'hui Sont très restrictifs On peut penser au Mississippi Où il reste une seule Clinique d'avortement Aujourd'hui Mais qui était précurseur Dans la légalisation De l'avortement thérapeutique Parce qu'on faisait Vraiment une distinction Entre thérapeutique Et choisi Mais après À travers le temps Puis le discours Rapidement On a vu des États Dire En fait Nous on va légaliser Pour aussi choisi Parce que c'est quoi Vraiment la différence Entre thérapeutique Ou choisi Sur l'acte comme tel Il n'y en a pas vraiment Exactement Voilà Et ça nous a mené Donc à la contestation Qui a permis La légalisation De l'avortement À travers le territoire Des États-Unis En 1973 Dans Roe v. Wade Qui mettait en cause Une loi du Texas Donc qui interdisait L'accès à l'avortement Et où Jane Roe Donc demandait À avoir accès À l'avortement Pour des raisons choisies Et non pas Pour des raisons thérapeutiques Et la Cour suprême A donc légalisé L'avortement À ce moment-là Ce cas-là De Roe v. Wade Moi j'ai vu ça passer Quand ça se passait Au Texas J'ai vu ça passer Partout Sur mon feed D'actualité Tout le monde faisait Référence à ça Mais j'avais Honnêtement Aucune idée De quoi on parlait Puis là J'ai J'ai essayé De m'informer Encore une fois Difficile D'essayer De sommariser De faire une somme De tout ça Via Wikipédia Fait que c'est quoi Exactement Que s'est passé Dans cette situation-là Dans le cas de Roe v. Wade Dans le fond On s'inscrit Encore une fois Dans une suite De décisions juridiques Sur les droits reproductifs Donc on venait De légaliser Dix ans plus tôt L'accès à la pilule contraceptive Pour tout le monde On avait légalisé Également par la suite L'accès à la pilule contraceptive Pour les couples Non mariés Et là Dans ces deux décisions-là En fait On appuyait la décision Sur un droit à la vie privée C'est-à-dire que Ce qui se passe Dans votre chambre à coucher C'est vos affaires Le gouvernement A pas à s'immiscer Dans ce qui se passe Dans cet espace privé-là Et lorsque les juges Ont eu donc Les arguments Pour et contre La légalisation Du droit à l'avortement Dans la cause De Roe v. Wade Ce sur quoi Ils se sont appuyés C'est ces précédents-là Par rapport au droit À la vie privée Et ils ont dit En fait L'accès à l'avortement Ça relève également Du droit à la vie privée Bon pour la femme Ensuite Le deuxième trimestre On dit Durant ce trimestre-là Il y a quand même On est un peu plus avancé Dans la grossesse On va jusqu'à à peu près La 24e semaine Qui est le point de viabilité Et on dit Durant cette période-là Donc l'État Peut encadrer La pratique à l'avortement De façon à préserver La santé de la femme Donc De mettre des règles Un peu plus serrées Sur comment Dans quelles conditions L'avortement peut se faire Et ensuite Durant le troisième trimestre Donc qui va au-delà De la 24e semaine On dit L'État a maintenant Des intérêts Dans la viabilité Du fœtus Et peut décider D'interdire l'avortement De par ses intérêts À ce que le fœtus Arrive donc à terme Et soit un citoyen De cet État-là Donc ce que Roe v. Wade Vient faire En séparant En trois trimestres C'est d'encadrer Qu'est-ce que les États Peuvent faire Et de mettre Dans le fond Une barre Au point de viabilité Et dire Avant le point de viabilité C'est interdit De D'enlever tout accès À l'avortement Après le point de viabilité Par contre C'est possible de le faire Puis ça Ça va revenir Pertinent Dans Ce qui s'est passé Dernièrement Ces trois étapes-là Le point de viabilité Mais pourquoi est-ce que Le cas de Jane Roe En a été un Qui a fait Ce changement Est-ce qu'il y a eu D'autres D'autres situations Comme ça Qui n'ont juste pas Eu l'impact De celle-là Au fil du temps Aux États-Unis Il y a eu Plutôt d'autres Tentatives De légaliser l'avortement Mais au niveau De l'échelle nationale On s'inscrivait aussi Dans un contexte Où comme je le mentionnais Il y a eu Des légalisations Dans certains états Donc un peu Si on veut faire Un autre parallèle Avec les mariages Homosexuels La Cour suprême A fini par se prononcer Parce qu'il y avait Plusieurs états Qui l'avaient déjà Légalisé sur leur territoire Donc un des éléments De justification aussi Dans Roe v. Wade C'est de dire En fait on a actuellement Une carte qui est Complètement disparate En termes d'accessibilité Donc si vous habitez En Californie Versus au Texas Vous avez deux droits Qui sont différents Donc on avait comme objectif D'aplanir Cette disparité géographique Des droits Et de dire On a déjà des états Qui légalisent Et le côté du pour A convaincu la Cour Que c'était dans le meilleur intérêt Que de légaliser le droit Puis comme ça a été légalisé En 1973 Par la Cour suprême Comment ça se fait Parce que moi j'ai l'impression Que c'est toujours un débat Qui n'est pas réglé Aux États-Unis C'est toujours quelque chose Qui est constamment Remis sur la table Requestionné Redébattu Puis Donc Puis là on a vu Justement qu'au Texas On a essayé De contourner Ou de renverser Un peu cette décision-là Mais est-ce que c'est la première fois Quelque chose comme ça Qui arrive depuis 1973 Ou c'est arrivé plusieurs fois Non en fait Peu d'années après 1973 Donc en 1989 La Cour a eu A se reprononcer Sur une autre cause Liée à l'avortement Et après L'évaluation De De cette cause-là En fait La Cour suprême A donné davantage De pouvoir aux États Pour légiférer Donc durant le deuxième trimestre Où on peut encadrer davantage La pratique de l'avortement Et à partir de ce moment-là On a vu là vraiment Une montée de l'activisme Au niveau des États Qui étaient contre Le droit à l'avortement De dire Bon bien si on ne peut pas L'interdire complètement On va tranquillement Adopter des lois Qui en fait ont entraîné La situation qu'on a aujourd'hui Où le droit à l'avortement Existe encore aux États-Unis Mais il est érodé À un point Où dans certains États L'accessibilité Est complètement Inexistante Tu disais comme tantôt Au Mississippi Il y a une seule clinique Exact Donc on limite l'accès Jusqu'à tant que ce soit Pratiquement impossible De se faire avorter finalement Voilà Et encore là Lorsqu'il y a une seule clinique Par exemple au Mississippi Bien ça dépend beaucoup De votre statut socio-économique De votre éducation De la langue que vous parlez De votre capacité À vous déplacer Si vous accédez ou pas À cette clinique-là Qui est à Jackson Donc la capitale de l'État Mais si vous habitez À 500 kilomètres de Jackson Bien il faut avoir un véhicule Il faut pouvoir prendre Congé du travail Il faut Si vous avez déjà des enfants Il faut s'organiser Pour la garde des enfants Donc il y a tellement D'obstacles qui ont été Mises en place Qu'en fait dans certains États Bien le droit Est pratiquement inopérant Pour certains groupes De la société Et ça ça découle Donc la décision de 1989 Et par la suite La Cour suprême A eu à se reprononcer En 92 Puis en 2016 Et finalement en 2020 Sur la question d'avortement Et à chaque fois On donnait plus de pouvoir Aux États Et ça permettait D'adopter davantage De ce type de loi-là Qui vise à la fois Les cliniques Et les femmes Elles-mêmes Dans les trois étapes Que tu mentionnais De la grossesse La troisième Où est-ce que Le fœtus Où l'enfant Devient Un atout Pour l'État Potentiel Est-ce que C'est vraiment Cette raison-là Ou est-ce que J'imagine Qu'il y a vraiment La raison religieuse Aussi Derrière ça Au niveau de la Cour suprême Le texte De Roe v. Wade C'est vraiment indiqué L'État peut protéger Ses intérêts Au niveau de La vie à naître Donc c'est vraiment Un texte Qui est juridique Qui divise Après ça L'interprétation Il y a oui Dans les lois Qui sont adoptées Des aspects idéologiques Qui sont liés À la religion Mais au niveau De la décision De la Cour suprême C'était vraiment Une distinction Entre les trois étapes Et le point C'était vraiment Le point de viabilité Donc de dire que Puisqu'à ce moment-là De la grossesse Si dans une grossesse Qui veut être menée À terme Il y a un accouchement Qui est précipité Bien l'enfant Peut vivre À l'extérieur Du corps de la mère Donc c'est vraiment Plus un aspect scientifique J'imagine que ça C'est vraiment Dans la législation C'est ça Mais ceux qui poussent Les activistes Contre le droit À l'avortement J'imagine qu'il y a Beaucoup d'idéologies Derrière ça Plus que de comme Voici un contribuable Potentiel Oui non Pour ceux qui demandent À ce qu'il y ait Plus de restrictions Durant le deuxième Ou le premier trimestre Voir qu'on abolisse Complètement Roe v. Wade Et qu'on revienne À une situation De criminalisation De l'avortement Ce sont des arguments Qui sont ancrés Dans l'idée Que la vie commence Au moment de la conception Puis des arguments Qui sont liés À certaines religions Parce qu'il faut préciser Que ce n'est pas Toutes les religions Qui considèrent Que la vie commence À la conception Et donc Que l'avortement Est mal Dès le premier Le premier instant J'avoue que ça C'est une vision C'est une vision Qui est assez Centrée Sur nos propres croyances J'imagine Nos propres croyances Les croyances occidentales Les plus répandues Aux États-Unis Donc oui La religion Qui est plus protestante Évangélique Et même le catholicisme Qui a cette vision-là Donc de la conception De la vie Qui commence Au moment de la conception Mais Ça c'est une donnée Que je ne savais pas Tu disais L'État Peut décider De conserver Ses intérêts Qu'est-ce qu'on veut dire Par là Dans le fond Vraiment Que l'enfant Le potentiel Enfant Est perçu Comme un futur Contribuable Qu'est-ce qu'on veut dire par là À partir du moment Où il y a un point De viabilité Ça peut être considéré Comme Ce que la Cour suprême Vient dire C'est que l'État A un intérêt À protéger Cette vie-là Parce qu'on est Après le point De viabilité Et donc À partir de ce moment-là On peut décider Qu'on interdit L'avortement Parce qu'on a franchi Le point de viabilité Donc c'est vraiment Sur cet enjeu-là Et par la suite En 1992 La Cour est revenue Sur cette définition-là Et le point de viabilité A encore une fois Été réaffirmé Donc il y a Le avant-viabilité Et il y a Le après-viabilité Et c'est vraiment Un point Qui guide Qu'est-ce que les États Peuvent faire En termes de Restrictions Au droit à l'avortement On parlait un peu plus tôt De Tu sais qu'à Une certaine époque Avant Avant 73 Les avortements Clandestins C'est quelque chose Qui était Trépendu Mais j'imagine Que dans des États Où l'avortement Est extrêmement Restreint Ça doit encore Exister Ça existe encore Mais c'est différent Puis c'est pour ça Que lorsqu'on parle De ce que Rovi Wade Va être renversé Ou pas On ne reviendrait pas À une situation Pré Rovi Wade Avec les cintres Et les conditions Peu sanitaires Parce que depuis Il y a eu le développement De ce qu'on appelle Les avortements médicaux Donc on fait une distinction Dans le domaine médical Entre les avortements Chirurgicaux Et les avortements médicaux Donc l'avortement chirurgical C'est dans une salle D'opération Avec des outils médicaux Et l'avortement médical C'est en fait Deux pilules Qui sont prises À un certain intervalle Temporel Qui provoque Dans le fond Un avortement Et cette combinaison-là De médicaments Il y a possibilité Aujourd'hui De se la procurer En ligne Il y a un des deux Médicaments Qui est le misoprostol Qui est en vente libre Dans certains pays D'Amérique latine Également Et juste le misoprostol Seul C'est à peu près Un 85% d'efficacité Pour mettre un terme À une grossesse La combinaison Avec le misoprostol Ça mène À presque 95% D'efficacité Donc vu que C'est cette possibilité-là Qui existe aujourd'hui Et que c'est efficace Jusqu'à peu près À la dixième semaine On ne parle pas Du même type D'avortement Clandestin Mais il y a Certains états Que sachant Que ceci existe Criminalise Les avortements Dits maisons Donc si vous tentez De mettre un terme À une grossesse Hors du domaine médical Ça peut être Une base Sur laquelle Vous pouvez être Poursuivi Aux états-dures Puis sachant Comment c'est facile De tracker Notre historique Sur Google C'est le genre d'affaires Que tu ne prends pas Vraiment de chance J'imagine Mais il y en a En fait Qui le prennent Et ce qu'on voit Et ce qui est vraiment intéressant Le New York Times Avec Google Ont fait une recherche Il y a de ça Presque cinq ans Maintenant Mais qui est quand même Très intéressante Où ils ont regardé Géographiquement Ils ont positionné Les recherches Google Pour tous les termes Liés à avortement Maison Comment provoquer Un avortement Et autres Et ils ont juxtaposé ça Sur une carte Avec où sont les états Les plus restrictifs En matière d'accès À l'avortement Et on voyait que Dans les dix états Les plus restrictifs Il y avait Parmi les Les sept Sept des dix états Où il y avait Le plus de recherches Faisaient partie Du top dix Des états Les plus restrictifs Sans doute Oui Sans doute Est-ce que c'est une méthode Qui est dangereuse Ou qui a des risques Liés à ça L'avortement médical Non Ça a été approuvé Notamment par le Food and Drug Administration Dans les années 2000 Donc il y a une procédure À suivre Et c'est également Une pratique Qui est commune Dans le bouche à oreille En Amérique latine également Mais aux États-Unis Est-ce que c'est légal Ou c'est légal L'avortement médical C'est légal Mais il y a aussi Possibilité de se le procurer En ligne Donc pour Si par exemple L'avortement médical Est pas disponible Ou que la femme Ne veut pas passer Par le procédure médical Parce qu'il y a des femmes Qui en fait Tout l'aspect médical Entourant l'avortement Et Leur créer de l'inconfort Il y a des sites web Qui existent Pour commander Ces médicaments-là Et il y a des recherches Qui ont été faites Sur 18 sites web différents Ils ont testé Les pilules Qu'ils recevaient Et c'est relativement Fiable Comme méthode Je fais une parenthèse Mais est-ce qu'au Québec Et au Canada C'est quelque chose Qui est C'est légal Ce qui est légal Oui les avortements médicaux Est-ce que c'est connu Est-ce que c'est répandu Moi je ne connaissais pas ça C'est connu Par contre Il faut une formation spécifique Pour prescrire L'avortement médical De mémoire Mais là après Exactement Tous les éléments Que le Collège des médecins Au Canada demande Je ne pourrais pas vous dire Mais C'est quelque chose Qui est légal également Par contre La période temporelle Pendant laquelle Ça peut être utilisé C'est assez restreint Il faut vraiment l'utiliser Avant la dixième semaine Tandis que les avortements Chirurgicaux Peuvent aller Au-delà de De la dixième semaine Ok Puis Avant Dans le fond La Cour suprême Je pense qu'ils sont neuf Oui Neuf juges Puis Est-ce que Parce que là Dernièrement On a vu Sous l'administration Trump Qui a Inscrit Trois nouveaux juges Durant son mandat De quatre ans En fait Puis Évidemment Des juges Plus conservateurs Pendant tout son mandat On se faisait dire Si ça continue Ça met en danger Le droit à l'avortement Puis là Tout le monde Semblait dire Non 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 Ça ne se passera pas de même C'est trop C'est plus compliqué que ça Puis finalement On se rend compte Que Aussitôt que le mandat est terminé Que les juges en chef Sont appointés là Puis qu'ils ne peuvent plus bouger Bien là Il y a une loi Comme celle-là Qui passe J'imagine que Ce n'est pas un hasard Il y a eu beaucoup de lois Aussi qui sont passées Sous Donald Trump Puis en fait C'est que Actuellement Devant la Cour suprême On commence À avoir des cas Qui touchent des lois Qui ont été adoptées Pendant le mandat De Donald Trump Parce que Pour qu'une loi Arrive devant la Cour suprême Il faut que ça passe Par les autres étapes Du processus judiciaire Aux États-Unis Et ça peut prendre du temps Ça peut prendre Deux à trois ans Entre le moment Où la loi est adoptée Et le moment Où ça se retrouve Devant la Cour suprême Donc On commence à voir Des lois Du début Du mandat De Donald Trump Être entendues Mais effectivement Les quatre ans De Donald Trump Son discours Sur cette question-là Les discours de Mike Pence Également Le vice-président Sur ces questions Et les nominations Non seulement à la Cour suprême Mais également À toutes les autres Cours inférieures Parce qu'il faut préciser Que Donald Trump A nommé des juges Aussi Dans plusieurs autres Cours fédérales A effectivement Donner un souffle Au mouvement anti-choix Et on a vu vraiment Une augmentation marquée Du nombre de lois Être adoptées Au niveau des législatures D'État Et des lois conservatrices Être proposées Dans pratiquement Toutes les législatures D'État Le même dans des États Qui sont démocrates Ils n'ont pas été adoptés Mais ça a quand même Été proposé Et effectivement On se questionnait À est-ce que La Cour suprême Va renverser Rovey Wade Il y a eu Un premier cas Qui a été Entendu par la Cour suprême Et dont la décision A été rendue En juin 2020 Si ma mémoire est bonne Au niveau de la date Qui concernait Une loi De la Louisiane Qui était très similaire À une loi texane Qui a été renversée Par la Cour suprême En 2016 Dans Whole Woman's Health Qui était une autre décision De la Cour suprême Et dans cette décision-là On pensait Que la Cour Allait potentiellement Pencher du côté Du mouvement Anti-choix Mais le juge en chef Le juge Roberts A dit C'est en tout point Similaire à la loi De 2016 À notre décision De 2016 Donc on Je ne peux pas dire Que c'est une loi Qui est constitutionnelle Parce que ça va Contre le précédent Ça va contre la décision Qu'on a déjà prise Exactement Sauf que le juge Roberts N'est pas nommé N'a pas été nommé Par Donald Trump Et les trois juges Qui ont été nommés Par Donald Trump Ont voté Pour maintenir La loi de la Louisiane Le prochain test Ce n'est pas SB8 Dont on a eu Un certain écho De la Cour suprême Au début septembre Mais le 1er décembre C'est une date À marquer au calendrier Parce qu'on commencera À entendre Les arguments oraux Dans un cas Qui touche Une loi du Mississippi Adoptée en 2018 Qui restreint l'avortement Au-delà de la 15e semaine Donc si on se rappelle Le cadre De Roe v. Wade Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre 15 semaines C'est au tout début Du deuxième trimestre À un moment Où techniquement Un état ne peut pas Interdire l'accès À l'avortement Donc c'est vraiment En contestation directe Du cœur de Roe v. Wade Et ce que la Cour suprême Va décider Dans la cause À être entendue Donc du Mississippi Peut donner Pourra nous indiquer Si Roe v. Wade Sera renversé ou pas Donc Ce qui s'est passé Début septembre C'est pas que Roe v. Wade A été renversé Mais comment Est-ce que En fait Qu'est-ce qui s'est passé Parce que Ça l'a pas Je veux comprendre Ce point-là Parce que si Le 1er décembre C'est la première Vraie cause Qui pourrait renverser Roe v. Wade En fait Qu'est-ce qui s'est passé Début septembre Au Texas Donc le 1er septembre Au matin Donc à minuit Entre le 31 août Et le 1er septembre Il y a une loi Qui est rentrée En vigueur au Texas C'est une loi Qui a été adoptée En mai dernier Donc qui a été signée Par le gouverneur de l'État Ça fait déjà quelques mois Qu'on savait Que si elle n'était pas bloquée Ça allait entrer en vigueur Et c'est la loi Qu'on appelle SB8 Donc en fait La loi texane Ça prévoit deux choses Ça interdit L'accès à l'avortement À partir du moment Où une contraction fétale Peut être entendue Donc ce que Les 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 antichois appellent Un battement de cœur Mais que ce n'est pas Un battement de cœur Parce que le cœur N'est pas encore formé Donc Mais qu'il y a Une activité Des tissus fétaux Et de l'autre côté Ça dit Bien en fait Cette loi-là Contrairement aux autres lois De Heartbeat Bill Qu'on a entendues Dans les dernières années Adoptées dans d'autres États Ce n'est pas l'État du Texas Qui va être responsable De s'assurer De sa mise en œuvre Ça va être les citoyens privés Donc n'importe qui À travers le pays Peut poursuivre quelqu'un Qui a aidé Ou eu l'intention D'aider une femme au Texas À obtenir un avortement Au-delà de la sixième semaine Et ça pose une question juridique Qui est vraiment particulière Parce qu'on ne peut pas Poursuivre l'État du Texas Pour dire La loi que vous avez adoptée Est non constitutionnelle Parce que Ce n'est pas eux Qui vont l'appliquer La loi Donc ils peuvent dire Bien La loi On ne l'applique pas Donc en fait C'est les citoyens privés Qui sont responsables De ça Et c'est sur ce point-là Que la Cour suprême En fait Après 23 heures de silence Suite à l'entrée en vigueur De la loi A dit On ne se prononce pas Sur est-ce que c'est constitutionnel Ou pas Donc est-ce que ça respecte Roe v. Wade Ou pas Mais ce qu'on dit C'est que ça pose des questions Qui sont plus complexes Que ça Et donc on la laisse En vigueur Mais ça n'empêche pas Donc contestation Par la suite Sur le point De la constitutionnalité Mais c'est ça dans le fond Parce qu'il n'y a comme pas Il n'y a comme personne À poursuivre Par rapport Il n'y a comme rien à faire Tant qu'il n'y avait pas Un citoyen privé Qui poursuivait une clinique Ou un médecin Ou n'importe quel Un chauffeur De lift Uber Taxi Peu importe Il n'y avait pas De cause directe Sur laquelle on pouvait Contester la loi Il y a eu par contre Le gouvernement fédéral Qui a annoncé Qu'il poursuivait Le gouvernement du Texas Donc pour l'application De cette loi-là Pas sur la base De Roe v. Wade Uniquement Mais sur la base Du partage Des pouvoirs fédérales Fédérés Et sur la clause De la suprématie Donc on a utilisé Une autre voie d'entrée Et afin de permettre Ces poursuites judiciaires-là Il y a également Un médecin du Texas Qui a procédé À un avortement Au-delà de la sixième Semaine Le 6 septembre Et qui a écrit Un article Dans le Washington Post Qui a dit Je suis médecin au Texas Et j'ai réalisé Un avortement au Texas Le 6 septembre Poursuivez-moi Et ça a fonctionné Parce qu'il y a Deux poursuites actuellement Contre ce médecin-là Mais ça a échoué Également du côté Des anti-choix Parce que ces deux poursuites-là Ne sont pas Par des militants anti-choix C'est par un militant pro-choix De l'Illinois Qui a dit Moi je suis pro-choix Mais il faut que cette loi-là Cesse Donc il faut qu'on Il faut qu'il y ait une poursuite Qui se fasse Exactement Pour que la Cour suprême Se prononce sur ce cas-là Pour que dans le fond Il y ait un précédent Sur lequel on peut se pencher Pour dire Ben ça n'a pas de bon sens Pour dire que c'est Anticonstitutionnel Exactement Voilà Et l'autre personne C'est un ancien avocat De l'Arkansas Qui a dit Moi je poursuis Pas par rapport au débat Pro-choix ou anti-choix Mais parce que La loi doit être respectée Donc vu que c'est la loi Puis qu'il ne l'a pas respectée Je le poursuis Donc c'est Mais c'est donc ben Il me semble C'est cave Tu sais non Mais il me semble Que c'est con Que c'est Pourquoi Je ne comprends juste pas Pourquoi Il a fallu Que ça passe Par là Pourquoi il n'y a personne Qui a une juridiction Complète Pourquoi il n'y a pas de C'est-tu juste la nature De la politique américaine Ben c'est la façon Que la loi a été écrite Puis c'était l'objectif En fait Ces lois-là Ne sont pas prises au hasard Puis s'inscrivent Vraiment dans des années D'activisme législatif Par des groupes Qui parfois Ne se concentrent Uniquement sur ça Donc il y a des groupes Qui existent aux États-Unis Qui leur travaillent Ils écrivent des lois Des projets de loi Et ensuite Ils vont magasiner Auprès des législateurs Puis leur disent Hé j'ai écrit une loi Sur ça Si tu veux T'as juste à mettre ton nom Le nom de ton État La date Puis bingo Fait que c'est des lois Qui sont rédigées Par des militants Antichois finalement Il y en a Que c'est de cette façon-là Mais il y a aussi Des législateurs Qui sont antichois Qui travaillent Donc eux autres Qui ont vu Le loophole Ils ont fait On va rentrer Dans ce loophole-là Puis on verra Qu'est-ce qui se passe après Exact Juste pour Briser le statu quo Un peu Oui mais Ils ont aussi réussi D'une certaine façon Parce qu'actuellement Au Texas Outre ce médecin Qui a ouvertement Défié la loi Les cliniques Se conforment à la loi Et donc actuellement Au Texas Il n'y a pas d'avortement Au-delà de la sixième semaine Et c'est 85% Des patientes Qui sont touchées par ça Parce que 85% Des avortements au Texas Se produisent Après la sixième semaine Donc d'un côté Ils ont utilisé Oui un loophole Mais Ils sont arrivés À leur fin À un certain niveau Dans le dernier mois En tout cas Donc en attendant Mettons que Parce que là Clairement Ces lois-là Elles passent en 2018 Puis qu'on en entend Parler maintenant On s'entend Que c'est des procédures Qui sont lentes Et longues Fait qu'en ce moment Mettons Il y a des femmes Qui n'ont pas accès À l'avortement Qui vont potentiellement Peut-être y avoir accès Une fois que ça va être Réglé et décidé En cours suprès Mais que pour l'instant Il n'y a plus d'avortement Qui se fait au Texas La loi actuelle Elle a été passée En mai 2021 Puis appliquée En septembre Mais à travers Le processus judiciaire Il y a possibilité Pour les gens Qui demandent L'arrêt de cette loi-là D'avoir Un sursis Pendant lequel Ce n'est pas appliqué Donc pendant le temps Qu'ils ont les procédures judiciaires Dans le fond On peut demander À ce que la loi Ne s'applique pas Et c'est le cas Au Mississippi Actuellement Il y a des avortements Au-delà de la quinzième semaine Parce que pendant Le processus judiciaire On dit On n'applique pas la loi Jusqu'à ce qu'on établisse Si c'est constitutionnel ou pas Et donc ça C'est une des étapes Et l'administration Biden Notamment a demandé À ce que la loi Soit suspendue Au Texas Et l'audience Est dans les jours à venir Donc la première audience À ce niveau-là Le 1er octobre Si je ne me trompe Puis qui tranche finalement Donc il y a le juge En première instance Au niveau de la cour de district Après ça La décision peut être portée En appel Au niveau de la cour fédérale Et ensuite Ça va à la cour suprême Mais donc les Mais on n'est pas déjà passés Par la cour suprême Qui n'ont pas bloqué Le projet de loi La cour suprême En fait Ce qu'elle a fait C'est Elle a émis un avis Par ce qu'on appelle Le shadow docket Donc on a dit On n'entend pas Il n'y a pas eu D'argument euro Il n'y a pas eu D'argument écrit Il n'y a pas eu De processus judiciaire En fait On a fait appel À la cour suprême En urgence Et on a dit S'il vous plaît Bloquez la loi Parce que bon C'est contraire Au droit aux États-Unis Et la cour suprême A décidé Sans audience Ni rien D'émettre un avis Qui dit Nous n'empêcherons pas L'application de la loi Mais les avis Auraient pu être contraires Et dire On empêche l'application De la loi Mais ce n'est pas Un processus judiciaire Devant la cour suprême C'est vraiment un avis En urgence Qui a été demandé À ce niveau-là Puis est-ce que Qu'est-ce qu'on peut Envisager Qui va se passer Est-ce que tu penses Que ça va remonter Jusqu'à la cour suprême Ou est-ce que La loi va juste rester En vigueur Puis on va s'y plier Ça risque De remonter Jusqu'à la cour suprême Parce qu'en fait Peu importe Qui remporte Qui gagne En première instance L'autre partie Va contester On va aller En cour fédérale d'appel Peu importe Qui remporte En cour fédérale d'appel On va aller À la cour suprême Donc très sûrement D'un côté Comme de l'autre On risque de se rendre Jusqu'à la cour suprême Et également Pour répondre À l'autre partie De ta question Un peu plus tôt Sur les conséquences Directes sur les femmes Si la loi n'est pas Même si la loi Est suspendue En fait il y a des cliniques Qui ferment À cause de cette loi Là actuellement Et si on se rapporte À une loi de 2012 Qui avait été adoptée Puis par la suite Invalidée Par la cour suprême Dans la portion Où elle a été appliquée Ça l'a mené À la fermeture De 50% des cliniques De l'état du Texas Et très peu Ont réouvert depuis Donc actuellement Au Texas Il y a 24 cliniques Qui servent C'est énorme le Texas C'est énorme le Texas Et avant 2012 On était au-dessus De 40 cliniques Donc les impacts Peuvent être déjà Ressentis Tant sur les femmes Que sur les cliniques Puis peuvent Même si la cour suprême Dit que la loi Est non constitutionnelle Puis que son application Est enlevée Ça ne veut pas dire Que l'accessibilité Va redevenir Ce qu'elle était Le 31 but Ça va avoir un effet Restrictif Exactement Exactement Puis je lisais Qu'il y avait D'autres états Conservateurs Qui pensaient Emboîter le pas Avec cette loi Voyant que ça peut Fonctionner Mener à Des changements Même si éventuellement C'était pour Retourner de bord Au bout de la ligne J'entendais la Floride Qui pensait À peut-être Poursuivre Qu'en est-il De ça Oui Il y a Certains états Le Dakota du Sud A annoncé Qu'il voulait Explorer l'idée Également L'Arkansas Qui est voisin Du Texas Aussi Il voulait Explorer l'idée Au niveau De la Floride Le gouverneur De l'état Ron DeSantis A changé Son fusil d'épaule En fait À la suite Des premières Discussions Sur cet enjeu-là Parce que La stratégie En fait Est saluée Par une portion Du mouvement Antichois Mais il y en a Aussi qui s'opposent À cette stratégie-là De rendre Les citoyens privés Responsables D'appliquer une loi Et c'est l'argument Que Ron DeSantis A utilisé En disant Moi je ne signerai pas Une loi Où c'est les citoyens Privés Qui sont responsables De l'application Parce que L'autre côté De cette méthode-là C'est que Si on se met à utiliser Cette méthode-là Bien oui Les états conservateurs Peuvent l'utiliser Sur des enjeux Comme l'avortement Mais après Les états progressistes Sur des enjeux liés Au communautaire LGBTQ+, Au port d'armes Au port d'armes Oui c'est ça C'est ton voisin Tu peux poursuivre ton voisin Pour avoir des armes Dans son garage Voilà Donc c'est comme Un tour à double tranchant Tout le monde peut utiliser Les activistes de gauche Qui vont arriver Avec cette loi-là aussi Dans le fond Exactement Donc il y en a Qui sont plus refroidis À l'utilisation De cette méthode-là Parce que Si tu commences À utiliser ça Bien en fait Ce n'est pas juste Ton côté Qui peut l'utiliser C'est l'autre côté Du débat aussi Qui peuvent l'utiliser Puis tu sais Admettons moi Je suis un citoyen Texan Conservateur Républicain Je suis anti-avartement Puis là J'ai vent Ça t'en ressemble Quand même Oui c'est ça C'est tout moi ça Puis là J'ai vent Que ma voisine S'est faite avorter Fait que là Je décide de poursuivre La clinique Ou poursuivre N'importe qui Qui l'a aidé Dans le procès Fait que là Je poursuis En mon nom Puis c'est moi Qui assure les frais D'avocat Les frais Tout ça Mais quel citoyen Va vraiment S'embarquer Dans ces procédures-là Pour stouler Sa voisine Ou tu sais Pour être un snitch Pour snitcher Sur sa voisine La loi en fait A pensé A cette question-là Et ce qui se passe C'est que si La poursuite En fait Si la cour Donne raison A la personne Qui poursuit la clinique Donc si effectivement On est capable De prouver Que la clinique A effectivement Effectué un avortement Et c'était au-delà De la sixième semaine Blablabla La personne Qui est poursuivie Doit vous payer Un minimum De 10 000 dollars En prime Et tous vos frais D'avocat Par contre A l'inverse Si vous poursuivez Quelqu'un Et que la personne Est jugée Non coupable Vous vous avez pas À payer les frais D'avocat De la clinique Du médecin Du chauffeur De taxi Peu importe Qui vous poursuivez Et aussi Un bémol important Tout le monde Qui aide la femme Ou qui participe À l'avortement Peut être poursuivi Mais la patiente Elle-même Ne peut pas être poursuivie Donc c'est quand même Un point important À souligner Parce que quelques années Il y avait des lois Qui étaient proposées Au Texas Que la personne Qui était Criminalisée C'était vraiment La patiente Mais là C'est tout le monde Qui est autour De la patiente Bref En ce moment Tout le monde Se plie à la loi De peur de poursuivie Exactement Parce que c'est des coûts Énormes En termes juridiques Qui peuvent Qui peuvent être occasionnés Et actuellement Les cliniques au Texas En fait Tournent leur fond Et leur temps Et tout Vers l'aide aux patientes Pour les aider En fait À sortir du Texas Pour accéder aux soins Dans les états limitrophes Ok Ou l'accessibilité Est meilleure La plupart Meilleure Jusqu'à un certain point Si on veut Parce que ça dépend Où vous êtes au Texas Si vous êtes proche De la frontière Avec le Nouveau-Mexique Absolument Le Nouveau-Mexique A des lois Beaucoup plus permissives Que le Texas De façon générale Sur l'accès à l'avortement Par contre Aller en Oklahoma Aller en Arkansas Aller en Louisiane C'est plus difficile Parce qu'ils ont Eux-mêmes Des lois restrictives En matière d'avortement C'est possible D'avoir un avortement Au-delà de la sixième semaine Donc c'est plus facile Qu'au Texas Mais Il y a quand même Des restrictions Et à ce niveau-là Il y a des cliniques Qui ont déjà Sorti des chiffres Par rapport Au nombre de femmes Texanes Qui viennent Et on voit vraiment Que l'Oklahoma Qui est un peu moins pire Que les autres Sur cette question-là A vraiment reçu Une très grande part Des patientes Texanes Avec le Nouveau-Mexique Alors que l'Arkansas Et la Louisiane Ont oui connu Une augmentation De l'achalandage Des cliniques Par des Texanes Mais pas autant Que les autres États Je pense que C'est une clinique En Oklahoma À Oklahoma City Que maintenant Dans son bassin De patientes Le deux tiers Ce sont des Texanes Et le tiers Ce sont des femmes De l'Oklahoma Alors qu'en Louisiane On est passé De 2% À 19% De patientes Provenant du Texas Quand même C'est fou Puis est-ce que Cette tendance-là Semble vouloir prendre Tu sais Le L'antichois Le mouvement antichois Tu sais Ça fait longtemps Que ça existe Est-ce qu'on sent Qu'il y a une tendance Vers la hausse Ce mouvement-là Aux États-Unis En ce moment Lorsqu'on regarde Les sondages En fait Ce qu'on voit C'est que Le positionnement De la société américaine Est quand même Assez stable Depuis Roe v. Wade Il y a le Gallup Qui est une firme De sondage Qui à chaque année Sonde les Américains Sur plusieurs enjeux Et qui à chaque année Pose la même question Sur l'accès à l'avortement Est-ce que Vous êtes en faveur Du maintien de Roe v. Wade Oui ou non Et une majorité D'Américains Constamment Demeurent en faveur Du maintien de Roe v. Wade Par contre Là où ça diverge Et qu'il y a Une augmentation D'un certain niveau De restriction C'est lorsqu'on demande La question Est-ce que Vous êtes en faveur De l'avortement Dans n'importe quelle circonstance Dans certaines circonstances Ou jamais Et là on voit Que la majorité C'est dans certaines circonstances Qu'il se trouve Donc On Mais encore là C'est tellement vaste Certaines circonstances Quelqu'un qui s'oppose Par exemple À l'avortement Au-delà du point de viabilité Rentrerait Dans certaines circonstances Donc C'est assez vaste Mais on voit Qu'il y a vraiment Une stabilité Dans le positionnement Des Américains Qui sont sondés Par Gallup De 1973 À aujourd'hui Les variations C'est comme 1 ou 2 % Par année C'est vraiment peu Par rapport à d'autres Enjeux sociaux Sur lesquels Il y a vraiment Des montées de soutien Ou des baisses Importantes De soutien Mais au niveau législatif Mettons des puissance 13 On perd du terrain Absolument Et c'est là la différence En fait C'est lorsqu'on regarde Dans l'opinion publique Donc l'Américain moyen Ce qui pense du droit À l'avortement Versus Ce qu'on pourrait Avoir comme idée De c'est quoi L'opinion publique En regardant juste Les législateurs C'est complètement différent Ces deux mondes Et ça Ça fait partie De la stratégie Du mouvement anti-choix De se concentrer Sur les législatures d'État Et de faire élire Des législateurs anti-choix Donc lorsqu'on regarde La composition Par exemple De l'Assemblée législative Au Texas On a l'impression Que 75 % des Texans Sont contre le droit À l'avortement Alors que lorsqu'on regarde Les sondages De l'opinion publique Au Texas C'est pas ça en fait C'est pas la réalité Mais les autres Forces politiques Notamment le Le gerrymandering L'accessibilité du vote Les gens qui ont Les moyens financiers De se présenter Également Bien ça fait en sorte Qu'on a un décalage Complet entre La représentation politique Puis l'opinion publique Puis la minorité La minorité finalement Anti-choix Est probablement Un militantisme Plus fervent Et passionné Que la majorité Qui sont pro-choix Mais qui en font pas La bataille de leur vie En fait C'est ce qui est difficile C'est que quand Il y a une cause Qui est à gagner C'est beaucoup plus facile De rallier des gens C'est-à-dire que S'il n'y avait pas De droit à l'avortement Bien ce serait plus facile De rallier des gens Puis de dire Il faut se battre Pour ce droit-là Versus quand on a Un droit qui est là Depuis longtemps Il y a une génération Qui n'a jamais connu Les États-Unis Sans accès à l'avortement Et donc de dire Ça pourrait ne plus être là Des fois c'est difficile À conceptualiser Puis c'est plus difficile À se dire Je vais me battre pour ça C'est moins urgent Comme combat C'est ça Versus de dire Bien c'est là Puis il faut que ça disparaisse Puis il faut qu'on S'y attelle maintenant Donc le pouvoir d'attraction Peut être difficile Et c'est un des éléments Qui est soulevé Par les groupes pro-choix C'est que lorsqu'il y a Des causes par exemple La loi SB8 au Texas Par exemple Des décisions judiciaires Bien il y a une augmentation Des dons à ces organismes-là Et dès que la décision Est rendue Ou un mois ou deux Après la loi Bien on voit une chute Dans les cotisations Ou dans l'aide financière À ces organisations-là Parce que c'est un droit Qui existe actuellement Donc c'est difficile De rallier Puis de dire Ça n'existera plus Puis il faut se battre Pour ça Donc c'est pas C'est une capacité D'organisation Qui est différente De par ce décalage-là Puis il y a aussi Que le mouvement anti-choix A été très actif Sur le plan législatif Au niveau des états fédérés Et on commence À voir cet activisme-là Du côté des activistes Pro-choix Donc il y a Parallèlement Aux états conservateurs Qui adoptent des restrictions Il y a des états progressistes Qui adoptent des protections Au droit à l'avortement Donc on voit des états Qui enchassent ce droit-là Dans leur constitution Qui adoptent des lois Positives Pour assurer que Si Roviewede venait à tomber L'avortement Demeurerait légal Dans leur état Puis Le SB8 La loi SB8 Quand elle va être Rendue Selon ce que tu dis Elle va se rendre Jusqu'en Cour suprême Parce que Est-ce que La balance 5 contre 4 Conservateur De juge conservateur À la Cour suprême Ça regarde comment ça Parce que Ça regarde moyen Mettons Ça regarde moyen Ça regarde comment Parce que De comment je l'entends Ça regarde quand même moyen Parce que Je me rappelle Quand C'était La La Justice Ruth Ruth Gainsbourg Quand elle est décédée Puis qu'ils l'ont Remplacée par C'est quoi le nom de la Amy Coney Barrett Ouais c'est ça Exact Quand ils l'ont remplacée Par elle Je me rappelle Que C'était assez mitigé Comme Comme réception Elle est arrivée Avec un discours Assez neutre Assez calme Posé Sauf que Derrière On entendait Un petit peu Les gens Plus libéraux Dire Que c'était Problématique Quand même Sur ces questions-là C'est qu'elle était Trop croyante Je pense Puis qu'elle a dit Ça affectera pas mes décisions Mais quand t'as des convictions T'as des convictions Ouais c'est ça Fait que Ça se rende là Mettons C'est une affaire Mais une fois rendu là Il y a quand même des chances Que ça passe 5 contre 4 Pour le maintien de la loi Exactement Et à ce niveau-là Ce qui va être important De regarder C'est qu'il y a Oui Le spectre idéologique Si on veut Sur lequel les juges Se situent Donc plus conservateurs Ou plus progressistes Mais dans la question juridique Il y a comme un autre niveau Qui est L'importance de la tradition Donc est-ce qu'on considère Que la constitution Des États-Unis Elle est vivante Donc on doit l'interpréter Selon l'époque Dans laquelle on se trouve Ou est-ce qu'elle doit être interprétée Comme les pères fondateurs L'ont écrite Au moment de la rédaction Dans les années 1700 Donc Cette dynamique Il me semble Que c'est assez simple À répondre À cette question-là Il y a des juristes Posée comme ça Il me semble Que c'est assez facile Il y a des juristes Qui se situent sur La constitution a été écrite Par les pères fondateurs Ainsi La constitution n'a pas été modifiée Depuis son écriture Elle doit donc être interprétée Telle qu'elle a été pensée Par les pères fondateurs Donc il y a cette tradition-là Qui explique le conservatisme Versus le progressisme Pour pas utiliser les mêmes termes Que le politique Parce qu'on est vraiment Dans le juridique Et l'autre élément Qui est important à souligner C'est le respect de la tradition Donc est-ce qu'on a des juges Pour qui le précédent C'est important Ou les précédents Peuvent être modifiés Et à ce niveau-là C'est là que Ça va être intéressant D'un point de vue juridique La question de Roe v. Wade Parce que selon Où les juges se situent Ils pourraient décider De ne pas De renverser en fait La loi SB8 Sur la base que Roe v. Wade C'est le précédent Et le précédent doit demeurer Donc on est lié Par le précédent Et c'est l'argument Que le juge Roberts A évoqué en 2020 Lorsqu'il a dit Moi je voterais pas nécessairement Si aujourd'hui Il y avait juste cette loi-là Je voterais contre Mais je suis lié Par le précédent Je n'ai pas le choix De voter de cette façon-là Et c'est comme ça Qu'il l'a présenté Dans l'explication De sa décision Donc est-ce que S'il est confronté À un potentiel renversement De Roe v. Wade Il va dire Je suis lié par le précédent Et je dois respecter Roe v. Wade Ou pas C'est là Où le juge Roberts Pourrait être le vote Qui pourrait pencher D'un côté et de l'autre Parce que Les quatre autres juges Plus conservateurs Sont Pour le renversement De Roe v. Wade De façon plus globale Et les quatre juges Plus progressistes Sont en faveur De son maintien Et l'autre question En suspens aussi C'est qu'il y a Le juge Brewer Qui est Plus âgé Disons-le ainsi Ça se pourrait Qu'il meurt avant C'est pas impossible Lui il est plus De quel bord mettons Lui il est progressiste Donc ça se pourrait Que si Biden N'est plus au pouvoir Et que c'est un Président républicain Donc c'est pour ça Que dans les dernières semaines Il y a eu des pressions Pour qu'il prenne sa retraite Ce qu'il refuse de faire Pour ne pas être Influencé par le politique Mais donc il y a Cet aspect-là aussi A considérer Est-ce qu'au moment Où dans un an ou deux La loi pourrait Devoir la Cour suprême Est-ce qu'on va avoir La même composition De la Cour suprême Qu'on a en ce moment Ou est-ce que la composition Va être différente De par des retraites De par des décès Ou C'est fou Que ça repose Sur des individus Sur neuf individus Une espèce de conseil suprême C'est vraiment spécial En train New world order C'est archaïque En fait Comme Netta Qui se base Sur une constitution De 1700 C'est pour ça En fait Qu'il y a eu des pressions Au niveau du Congrès D'agir Puis de codifier Roe v. Wade En loi En fait Pour pas que ce soit Uniquement le pouvoir De neuf personnes De décider Si c'est maintenu Ou pas Et à ce niveau-là Donc la Chambre Des représentants Se penchait Dans la dernière semaine Sur Une loi Qui codifierait Les droits En santé reproductive Pour les femmes La Chambre l'a passé Il y a une faible Majorité démocrate À la Chambre Des représentants Actuellement Mais pour que ça passe Le Sénat Il faut 60 votes Donc 10 républicains Les chances Que ça passe Sont disons Extrêmement minces Il y a Un démocrate Un sénateur démocrate Qui est contre Le droit à l'avortement Et il y a Deux sénatrices Trois sénatrices républicaines Qui sont en faveur Du droit à l'avortement Donc C'est pas Ça augure pas bien Pour la codification Du droit C'est quoi Le pouvoir Du président Joe Biden Sur cette question-là Est-ce qu'il lui Peut Tu sais Dire C'est très limité Y a-t-il des lois Fédérales Qui peuvent Où je sais État par état Il pourrait y avoir Une loi fédérale Puis c'est ça en fait Que la Chambre des représentants Et le Sénat Au niveau du Parti démocrate Tentaient de faire adopter Mais Joe Biden Peut pas unilatéralement Adopter des lois Le pouvoir est au Congrès Et la majorité Des démocrates Au Sénat Est trop mince Pour dire qu'on peut passer Un projet de loi Qui est aussi chargé Politiquement Que le droit à l'avortement Actuellement Parce que c'est très très polarisé Comme droit Ça divise vraiment Sur les lignes de parti Au niveau des élus Comme je l'ai mentionné Il y a trois républicaines Qui sont en faveur Du droit à l'avortement Et il y a un démocrate Qui est contre C'est vraiment Sur les lignes de parti Ou presque Oui On dirait que On dirait que Ça regarde pas bien Dans le fond Tu sais Puis J'ai l'impression Que la pente est glissante À partir de là Parce que Si ça passe De ce côté-là Puis que là Ça se rend En cause suprême Puis que là C'est confirmé Que finalement On renverse Roe v. Wade Puis qu'il y a Un nouveau précédent Oui C'est ça Qu'il y a un nouveau précédent Puis que là Les autres états Emboîtent le pas Pour les États-Unis C'est dangereux Mais Moi En tout cas Lors des dernières élections fédérales Ici au Canada Où est-ce qu'il y avait Des Ministres Pas des ministres Mais des Des députés Conservateurs Qui disaient À être anti-choix Je trouve Que ça devient dangereux Pour même Ici Le droit à l'avortement Oui Puis en fait Durant la campagne électorale Erin O'Toole Le chef conservateur Avait eu une question En mêlée de presse Où on lui demandait S'il y a En passant justement Au Texas En fait S'il y a une province Qui décide de restreindre Le droit à l'avortement Est-ce que vous allez agir Et il a répondu Non Je n'agirai pas Si les provinces Agissent de façon unilatérale On est après le 20 septembre Les élections sont passées Ils n'ont pas passé Mais c'est quand même Un discours Qui est Qui est à garder en tête Pour la suite des choses Le parti conservateur Ne va pas nulle part Je veux dire Il y a des élus En chambre Ça va être encore le deuxième Le parti qui a une chance De prendre le pouvoir Au jour des prochaines élections Lui il se dit personnellement Je pense en anti-avortement Il a voulu enlever la question De son discours Du débat actuel Voilà Donc il n'y a pas C'est un des seuls moments Où il a touché À la question du droit À l'avortement Lui personnellement Mais ses députés Il y a des députés anti-choix Dans le caucus conservateur Et à chaque année Ou presque Les députés anti-choix Conservateur Proposent des lois Qui visent à restreindre Le droit à l'avortement Au Canada également Mais même au-delà Du Canada En fait Qu'il y ait Les États-Unis Qui sont quand même Une puissance mondiale Et qui ont un poids Symbolique également En termes de diffusion De la culture Et autres Qu'il y ait une restriction De ce droit à l'avortement Là Qui soit aussi flagrante Ça peut avoir des impacts Aussi sur d'autres États Sur d'autres situations À l'international Il faut préciser Selon les chiffres Du Gottmacher Institute Depuis le début De l'année 2000 Il y a uniquement Trois États À l'international Qui ont restreint De façon Vraiment Visible Le droit à l'avortement Et c'est Le Nicaragua La Pologne Et les États-Unis Alors que Dans d'autres contextes Il y a eu Libération du droit À l'avortement Ou élargissement De ce droit-là Même dans des contextes Où la religion Est très présente À quelques jours Après l'entrée en vigueur De SB8 au Texas La Cour suprême du Mexique A dit que les États N'ont pas le droit De criminaliser l'avortement Au Mexique Alors que L'Église catholique Est particulièrement Importante Au Mexique Et ça Ça vient après La décriminalisation En Argentine également Donc il y a Ces deux mouvements-là Mais le fait Que les États-Unis Restreignent le droit Ça a quand même Un pouvoir symbolique Qui est présent En fait c'était La prochaine question Que je voulais peut-être poser C'était Où est-ce que les États-Unis Se situent Par rapport aux autres Sur cette question-là À l'intentionnale Mais dans le fond Ils sont dans les pires Finalement Au niveau de L'implantation De restrictions On voit Qu'il y a vraiment Un activisme En termes de restrictions Mais l'avortement Jusqu'à preuve du contraire Au V-Wade Existe encore Et il y a encore Une accessibilité Au droit à l'avortement Donc on est On se situe quand même Là dans Le groupe des États Qui reconnaissent Le droit à l'avortement Actuellement Alors qu'il y a D'autres États Où il n'y a absolument Pas de droit à l'avortement Et donc Il n'y a pas de possibilité De le restreindre Parce qu'il n'existait pas Donc c'est les trois États Que j'ai nommés C'est qu'il y avait Des volontés De restreindre Le droit à l'avortement C'est les trois États Où est-ce que la situation S'empire Exactement Voilà Et de l'autre côté Il y a Là où ça Ça s'améliore aussi Mais ça peut Ça peut jouer aussi Sur ces mouvements-là Qui ont pris des années À établir Pour améliorer La situation ailleurs Si on a les États-Unis Qui font autant De pas de recul Que ça C'est constamment À regagner En fait C'est comme jamais Une question qui est réglée On dirait que ça revient Tout le temps Sur la table Puis justement Finalement Mettons C'est pas impossible Qu'au Canada Si on a un gouvernement Conservateur Sachant qu'il y a Des antichois C'est pas impossible Premièrement Que ce soit élu Parce que Il ne fait pas si longtemps Il était favori Au début de la campagne Il était favori Ça se pourrait Qu'au Canada C'est quelque chose Qu'on voit Qu'on emboîte le pas Aux États-Unis Puis qu'on a De plus en plus De restrictions C'est quelque chose Qui se peut Oui Et puis même Même sans les restrictions En fait Je disais un peu plus tôt Aux États-Unis Le Rovi-Weid visait Un aplanissement Des disparités géographiques Mais avec toutes Les restrictions Qui ont été mises en place Dans 30 des 50 États En fait On voit un retour De cette situation-là Où l'accès à l'avortement C'est vraiment Une question géographique Puis selon Où vous vous situez Sur le territoire En fait Vous avez un droit Qui est différencié Et c'est quelque chose Qu'on voit au Canada aussi Donc les cliniques D'avortement à Montréal Oui on peut Faire une recherche rapide Et en trouver Mais si vous habitez Dans le nord du Québec La plus proche Il faut que vous alliez Jusqu'à Val-d'Or Si vous habitez Dans les provinces maritimes Il y a souvent Une ou deux cliniques Pour servir la province Au complet Donc on a déjà des situations Où il y a une disparité géographique Même si on n'a pas Des restrictions Qui s'apparentent Aux restrictions aux États-Unis Par exemple Des temps d'attente Entre un premier Et un deuxième rendez-vous Des cliniques Qui doivent se plier À des standards Plus élevés Qu'un bloc opératoire Ou presque Donc même si on n'a pas Ce type de restrictions-là Il y a quand même Des obstacles À l'accessibilité au Canada De quoi ça a l'air En Alberta? C'est une très bonne question Moi je peux te parler Longuement Des 50 États Aux États-Unis Mais la situation En Alberta Je ne pourrais pas te dire Puis toi Le Texas C'est un État Que tu connais très bien Puis toi-même Tu es habité là-bas Puis tu y vois souvent J'imagine Ou tu y es Hors COVID Je dirais que oui Depuis deux ans Moi Moi c'est ça Mais tu me disais Dans le fond Que tu as souvent Une conversation Avec les femmes là-bas Les gens là-bas Puis qu'il y a Un changement de ton Depuis Les événements Depuis septembre Oui absolument Donc en fait moi Je mène actuellement Des entretiens Pour ma thèse Puis j'ai commencé À les réaliser Au début du mois d'août Donc un mois avant L'entrée en vigueur De SB8 Et ça continue Durant tout l'automne Donc j'ai eu des entretiens Avec des femmes Avant SB8 Puis il y avait encore Espoir que bon La Cour suprême Va bloquer l'application Parce que c'est non constitutionnel Et tout Et après SB8 Il y a vraiment Un changement Dans la perception De l'accessibilité À l'avortement Dans la gravité Qu'une grossesse Non planifiée A en termes émotifs Puis en termes De qu'est-ce qu'on fait En fait avec ça Parce qu'avant Le 31 août Il y avait une accessibilité À l'avortement Et le 1er septembre Il n'y en avait plus En fait Et ce qui ressort beaucoup C'est que SB8 Si vous êtes une femme Avec des moyens financiers Moyennement stables Que vous avez accès À un véhicule Bien vous pouvez vous déplacer Vous pouvez aller en Oklahoma Vous pouvez aller au Nouveau-Mexique Mais les femmes afro-américaines Latino-américaines Les migrants non documentés Les personnes qui ont Des revenus plus faibles Sont directement touchées Par la loi Et en fait Il n'y a pas d'autre choix Se déplacer à l'extérieur Du Texas Ce n'est pas une option Et 6 semaines C'est Très très peu de retard Dans des menstruations Il faut que tu ne le saches pas C'est rare en fait Qu'on le sait Avant 6 semaines Il faut vraiment Que tu sois Très très attentif À ton cycle Pour le savoir Donc C'est sûr Qu'en parlant Avec des femmes là-bas Il y a beaucoup de peur Il y a beaucoup d'anxiété À la possibilité D'être enceinte Et la problématique aussi C'est qu'il n'y a pas juste Des restrictions au droit À l'avortement en Texas Mais il y a aussi Des difficultés d'accessibilité À la contraception Donc Il y a des pharmacies Qui refusent d'avoir Le plan B Qui est la contraception D'urgence Donc Si jamais il y a un problème Avec la contraception première Pour des raisons idéologiques Parce qu'ils considèrent Que c'est une pilule d'avortement Donc Il y a un manque D'accessibilité de plan B Il y a des endroits Où il y a des manques D'accessibilité De certains types De contraception Donc les femmes sont forcées Soit de prendre une contraception Qui n'est pas idéale Pour eux Ou de ne pas avoir De contraception Donc c'est tous ces enjeux-là En fait C'est pas juste la loi SB8 C'est pas juste L'accessibilité à la clinique Ou pas Mais c'est que Cette loi-là Vient dans un contexte Au Texas Il y a déjà Beaucoup d'entraves À tout ce qui est Droits reproductifs Et qui a vraiment Une disparité Selon le profil Socio-économique D'une femme Selon son origine Ethno-culturelle Et selon Où est-ce qu'elle se situe Dans l'état même Du Texas Mais ça Le danger J'imagine de ça C'est de creuser Encore plus Les écarts Les écarts De Socio-économique Socio-économique Des gens Oui De marginaliser encore plus Les immigrants En fond Puis les personnes de couleur Puis les personnes Qui n'ont pas accès À ces choses-là Les strates plus pauvres Oui parce qu'on force Vraiment en fait Des femmes À devenir mère Ou à avoir Un enfant De plus Parce qu'il y en a Qui veulent un avortement Parce qu'ils ont déjà Des enfants Puis que la contraception N'a pas fonctionné Il y a autant de raisons D'avoir d'avortement Qu'il y a de femmes Mais On est dans une situation Où donc On a une limitation De l'accès à la contraception Pratiquement plus d'accès À l'avortement Mais de l'autre côté Il n'y a pas de programmes sociaux Et de filets sociaux Pour les parents Il n'y a pas de De garderies subventionnées Il n'y a pas de congé parental Il n'y a pas de Donc on se retrouve Dans une situation Où on ne peut pas Mettre un terme À une grossesse On a de la difficulté À prévenir des grossesses Puis lorsqu'on a Une grossesse Puis qu'on met De la grossesse à bien On n'a pas d'aide Exactement Donc on n'a pas de Il y a un concept Qui s'appelle La justice reproductrice Qui est le droit d'avoir De ne pas avoir D'enfants En fait le droit D'avoir des enfants Le droit de ne pas en avoir Ou les droits de parenter Les enfants qu'on a Et en fait On se retrouve dans une situation On t'exerce On n'a aucun De ces choix-là Donc on ne peut pas Parenter les enfants Qu'on a Parce qu'il n'y a pas De soutien Il n'y a pas De filet social L'école coûte Extrêmement cher On n'a pas On a accès limité À la contraception Puis on n'a plus D'accès à l'avortement La solution Demeure l'abstinence On dirait Tu ne prends pas Le risque Mais c'est un peu ça En fait Mais non mais c'est ça Justement C'est tellement En tout cas moi Personnellement Je serais tellement Nerveux Que tu ne prends pas De chance Et c'est terrible L'éducation sexuelle N'existe pas non plus Lorsqu'on parle D'éducation sexuelle C'est l'abstinence Avant le mariage Puis après le mariage En fait C'est un devoir De se reproduire C'est là où ça rejoint Plutôt on parlait Est-ce que c'est un enjeu Qui est idéologique Ou religieux Oui à un certain niveau Parce que c'est une conception De la vie Et de les relations interpersonnelles Et de l'amour Qui s'inscrit dans ça Et qui a un impact Sur tous les aspects De la santé reproductive Également Et on peut même ajouter Une autre couche à ça Où la question de la reproduction C'est également Ça peut être lié Aux enjeux démographiques Puis à la perte d'importance Des communautés blanches Aux États-Unis Donc il y a tout aussi Ce discours-là Qui peut être lié Avec la volonté De restreindre l'accès À l'avortement Depuis tantôt Je réfléchis À la stat Que tu as dit En fait Que depuis 73 L'opinion publique Par rapport à l'avortement A pas réellement changé Puis sur le goût Quand tu as dit ça Je me dis Ah Pas si pire Mais en même temps Quand on considère C'est terrible C'est ça En fait c'est terrible Finalement Que ce qu'on considère Comme étant Progressé Puis comme étant Le chemin qu'on veut prendre Finalement On n'a pas avancé du tout En 50 ans C'est assez alarmant Finalement En fait C'est qu'il y a une majorité Des électeurs Qui soutiennent Roe v. Wade Donc ça c'est une bonne chose Que ça n'allait pas augmenter Il y a toujours une frange Qui ne va pas soutenir Le droit à l'avortement Puis il y a toujours Dans un contexte Où on est Dans une société Où il y a quand même Une grande affiliation Religieuse Où les gens vont À l'église De façon beaucoup plus Structurée Qu'ici par exemple Mais c'est quand même Moi je le vois D'un point de vue Plus positif Où malgré ça Ça demeure une majorité De gens qui sont En soutien À Roe v. Wade Le rôle de la religion Puis l'activisme religieux Qui est présent Qui est présent Et on a donc Le mélange des deux Où on a des législateurs Qui appartiennent À une de ces communautés Religieuses là Qui transposent ça Dans la loi Selon les lignes de parti On dirait qu'il y a D'enlever complètement La religion Des décisions De législation Dans le fond Parce qu'après ça Ça devient dangereux Tu sais D'avoir des glissements Dans cette direction là Tu sais Oui Mais après C'est que c'est une partie Identitaire C'est là où c'est difficile Ou comment après Dire qu'une personne Afro-américaine Ou latino-américaine Devrait ne pas Prendre ces expériences là Par rapport à la façon Dont on aborde la loi C'est un marqueur identitaire Qui est très fort Et qui vient aussi Avec des aspects De conception du monde En fait Que même si on ne met pas L'étiquette religion dessus Ça vient avec la façon Dont on aborde le monde Parce que ça a été ancré Dans l'éducation Parce qu'on a été élevé De cette façon là Une éducation quand même religieuse Oui Mais de l'autre côté Mettons si on prend l'exemple Du catholicisme Il y a la valeur D'engager avec les autres Et d'aider l'autre Où est-ce qu'on met La ligne entre C'est une valeur religieuse Versus c'est une valeur Qui est bien d'avoir D'être On brûle toutes les bibles Puis on réécrit un document Qui a aucune connotation religieuse Qui est juste comme le guide Du comment bien se tenir en société Comment bien l'exister C'est ça Le problème aussi Du moins du christianisme J'imagine Plein de religion C'est que Dans cette bible là Il y a tout et son contraire Puis tu peux un peu aller chercher Ce qui finalement Toi Fait ton affaire Tu sais Conforte Tes idéologies Oui il y a beaucoup D'interprétations Oui Je pose la question naïvement Puis peut-être que Peut-être qu'on ne sait pas Mais tu sais Dans la bible comme telle Y a-tu vraiment une ligne Sur l'avortement Ou bien c'est juste devenu Comme la position Du christianisme en général Mais ça a-tu vraiment Dans le sens de la racine Est-ce que tu as lu la bible Oui mais je me suis Tu as lu la bible Très très bonne question Écrivez dans les commentaires Si vous avez lu la bible Parce que tu sais Des fois Il y a beaucoup de choses Qui sont mises Sur le dos de la religion Du moins Qui sont des positions De la religion Mais que finalement Tu check Puis ça a été Décidé pas Par ce qui est écrit là-dedans Mais par Par l'institution Par la tradition Qui en a suivi Le rôle de l'interprétation Est très intéressant Puis un des éléments Qui ressort de mes entretiens Actuellement C'est qu'il y a La position par exemple Que certaines des participantes Vont associer à leur mère Qui disait Bon ben L'avortement c'est mal Sauf si ça t'arrive à toi Pour toi On va s'arranger Pour que tu ailles accès Donc il y a aussi Cet aspect-là Qui est intéressant Avec la position La position des gens Sur l'accès à l'avortement C'est qu'il y a La position pour soi Versus la position pour les autres Puis il y a L'appartenance religieuse Oui mais après Il y a aussi des variations Dans l'appartenance religieuse Entre les différentes Les différents groupes religieux Au sein même De certains groupes On a Par exemple Sur la question Du mariage Entre personnes de même sexe Aux États-Unis Il y a des églises Qui sont en faveur Du mariage Entre personnes de même sexe Donc la question De l'interprétation Est très prépondérante Il y a un groupe Aux États-Unis Qui s'appelle Le Religious Coalition For Reproductive Choice Qui est en fait Un groupe de gens Du milieu religieux Qui sont en faveur De l'accès à l'avortement Et en faveur De l'accès au choix Donc c'est un petit bémol Que je voulais faire Parce que C'est pas tous les gens Qui vont à l'église Qui ont nécessairement Une opposition au droit À l'avortement Mais ça a été quelque chose Qui est vraiment Très prépondérant Pour des fins de recherche Je suis allée Dans une messe Dans le sud du Texas Donc à Brownsville Et on approchait De Pâques Donc du fameux 40 jours pour la vie Qui est un mouvement Qui est parti aux États-Unis Mais qui est des branches Et des ramifications À l'international maintenant Et que pendant 40 jours On va prier devant Des cliniques d'avortement Pour demander Est-ce que ça cesse Et ils recrutent Des gens Pendant la messe Mais c'est pas tout le monde Qui est activement En faveur de ça Mais il y a le lien Entre les deux Parce qu'il y a Une partie Des gens Qui sont très croyants Qui font partie Du mouvement anti-choix Mais ça veut pas dire Que toutes les personnes Croyantes sont anti-choix Juste pour le préciser Tu disais que ton Que ta thèse Avait aussi Qu'il y avait une portée D'activisme Quand même Tu sais Puis Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait À partir de maintenant Tu sais pas là Je parle Je dis au on Mais comment est-ce que En tant que société Des gens Probablement que la plupart Des gens qui nous écoutent Ont un peu le même La même pensée Que nous autres Sur ces questions-là Comment on fait Pour essayer De redresser Le chariot Puis essayer De pas tomber Dans cette pente glissante-là Puis de rester Surtout attentif J'imagine qu'évidemment Aller voter Quand c'est le temps de voter Puis ces choses-là Ça c'est un classique Mais comment est-ce qu'on fait Pour essayer de se protéger De cette possibilité Que dans 20 ans On se retrouve Avec des droits En avortement Vraiment restreints Ou moins que 20 ans même Je pense que ça revient Un peu à À la discussion Qu'on avait Pourquoi les anti-choix Sont un peu plus actifs Que les pro-choix C'est parce qu'on a l'impression Qu'en fait C'est un droit qui est acquis Que ce sera jamais enlevé Que c'est là pour rester Puis c'est cette idée-là En fait Qui fait qu'on n'est pas On n'est pas aussi attentif À ces petits moments D'érosion du droit Parce que c'est venu D'une façon Où on se dit Ah bien c'est une loi Ah c'est une autre loi Puis là un moment donné On se ramasse Avec un cadre législatif Qui fait qu'il y a Tellement d'obstacles Que oui le droit Est encore là Mais accéder au droit C'est rendu Quasi impossible Donc oui aller voter Évidemment Mais aussi de ne pas prendre Pour acquis ces droits-là En fait Ce n'est pas parce qu'on a Accédé au droit à l'avortement Ou à n'importe Ça peut être valable Pour n'importe quel autre Droit social Mais dès le moment Où il y a un mouvement L'accès à l'avortement À l'avortement aux États-Unis Mais que ça pourrait entraîner Un renversement de Roe v. Wade Et on retournerait Donc à cette situation Où selon les États On décide au niveau des États Donc à peu près Une trentaine d'États Aux États-Unis Là ce serait interdit Une vingtaine d'États Ce serait légal Une trentaine Ce serait interdit Oui Parce qu'en fait Il y a dans une Un gros Il y a 30 États Qui seraient contre La majorité des États Ruraux La majorité des États Républicains En fait Le Gottmacher Institute Qui est un think tank De recherche aux États-Unis Sur les droits reproductifs Produit à chaque année Une carte des États-Unis Et classe les États Comme étant Très favorables Jusqu'à très hostiles Au droit à l'avortement Il y a 30 États Actuellement sur 50 Qui sont considérés Comme hostiles Ou très hostiles Au droit à l'avortement Et dans la majorité De ces 30 États-là Il y a des lois Qu'on appelle Des triggers Donc des lois Qui sont adoptées Et qui disent Explicitement Si Roe v. Wade tombe L'avortement est illégal Dans notre État Donc à partir du moment Où la Cour suprême Rendrait une opinion Qui renverse Roe v. Wade L'avortement serait rendu Illégal dans ces États-là Et c'est là Où à l'inverse Il y a des États Qui favorisent Le droit à l'avortement Qui eux ont des lois Inverses Donc si Roe v. Wade tombe Ça reste légal Dans notre État Donc on se retrouve Dans cette situation-là Où il y a 30 États Tout ça Avec une majorité Des Américains Qui sont pro-choix Qui sont en faveur Que Roe v. Wade reste Ça ne veut pas dire Qu'ils sont nécessairement Activement pro-choix Et c'est là où Lorsqu'on décompose Êtes-vous en faveur De l'avortement Dans tous les cas Certains cas La majorité se retrouve Dans certains cas Donc ça ne veut pas dire Que c'est des gens Qui sont activement pro-choix Mais qui sont en faveur Que Roe v. Wade reste Est-ce que ce débalancement-là Entre le nombre d'États Qui rendraient l'avortement illégal Versus la majorité Qui sont pour que Roe v. Wade reste Est-ce que ça s'explique juste Parce que c'est des milieux Urbains Qui sont dans les États Qui sont pour que l'avortement reste En fond J'imagine que c'est la concentration Des gens qui sont plus Dans des États progressistes Il y a l'aspect de concentration Sur les deux côtes Des États-Unis Mais il y a quand même Dans des États comme le Texas Il y a des villes Qui sont plus progressistes Il y a des gens Qui même s'ils votent républicains Ça ne veut pas dire Que sur cet enjeu-là Ils ne sont pas Ils ne reconnaissent pas Que Roe v. Wade devrait rester Par exemple Ne serait-ce que Si on revient à l'argument Avant Roe v. Wade Thérapeutique versus choisi Il y a des gens Qui sont en faveur de Roe v. Wade Pour la protection Par rapport au viol Et à l'inceste Donc c'est là Où il y a aussi la distinction Mais effectivement Lorsqu'on décompose Au niveau des États C'est sûr que Les États plus républicains Il y a moins de soutien À Roe v. Wade Que dans des États Plus progressistes Et lorsqu'on regarde La concentration démographique Effectivement Il y a Sur les côtes Il y a quand même Une concentration De la population Mais le Texas C'est le deuxième État En termes de population Et lorsqu'on regarde Dans les villes Comme Austin Comme El Paso Même à Dallas Qui est quand même Plus républicain Que les autres Mais qui quand même Est une grande ville Il y a quand même Plus de soutien Que lorsqu'on regarde Dans le nord du Texas À Lubbock Qui est Beaucoup plus rural Je faisais la table Mais tu n'oserais pas Dire ça Tu n'oserais pas Dire ça Toi J'imagine que Dans le cadre De tes recherches Tu as des conversations Avec des gens Qui sont Pro Anti-choix En fait Pas beaucoup Parce que Je dirais Que On est quand même Même si on est Des chercheurs On est quand même Étiqueté aussi Avec certaines positions C'est-à-dire que Oui j'ai des participantes À ma recherche Qui s'identifie Comme étant Anti-choix Mais souvent Ce n'est pas militante En fait C'est que Moi ma recherche Est en deux temps Il y a une partie Qui est en ligne Qui est un questionnaire Puis il y a une partie Qui est une entrevue Puis majoritairement En fait À 100% Les gens qui sont Contre le droit À l'avortement Refusent de faire L'entrevue après Donc font la première partie Mais ne veulent pas En parler Dans le second temps Parce qu'ils connaissent Ton En guillemets Biais Ou Ta position En fait Oui Si tu fais une recherche Google Avec mon nom Je pense que Ce ne sera pas difficile De voir où je me trouve Sur la question Mais par contre Sur le terrain Lorsque j'habitais À El Paso C'est une ville Démocrate C'est une ville Qui vote démocrate Beto Vient de El Paso Et c'est une ville Qui est frontalière Avec le Mexique Et moi j'allais là Avec un peu Une idée De ville démocrate Du sud En me disant Bon ben C'est démocrate Fait que c'est correct Je peux dire Ce sur quoi je travaille Puis il n'y a pas de problème Quand je suis arrivée là En fait Je me suis rendu compte Que même à l'université Je ne pouvais pas dire Ce sur quoi je travaillais Il fallait que j'utilise Des mots différents Donc je ne travaillais pas Sur l'accès à l'avortement Quand j'habitais là-bas Je travaillais sur l'accès Aux soins de santé reproductives Donc ce changement de terme-là Fait en sorte que sur le terrain Ça passe mieux Puis on peut avoir des discussions Puis pour moi C'est vraiment important D'avoir des discussions Aussi avec des gens Qui sont anti-choix Parce que ça explique aussi Leur perception De l'accessibilité à l'avortement Qui est ce sur quoi je travaille Puis est-ce que l'État Devrait avoir des lois Plus restrictives Moins restrictives Est-ce que vous percevez L'avortement Comme étant extrêmement facile D'accessibilité ou pas Selon où on se trouve Sur ce spectre idéal Théologique-là Ça peut influencer La façon dont on perçoit L'accessibilité Donc pour moi C'est important Mais c'est plus difficile À recruter Parce que Comment t'approches Cette discussion-là Parce que Toi de ton côté T'es capable D'expliquer Mettons C'est quoi les conséquences De 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 moins d'accès À l'avortement Une conséquence Sur quel groupe Qui est déjà marginalisé Les conséquences Socio-économiques De tout ça Il y a des arguments Tangibles Et quantifiables Mesurables Quand même À ça Tandis que Quand tu te confrontes À quelqu'un Que pour lui C'est plus Une question idéologique C'est plus L'avortement C'est mal Ou on tue une vie Non La discussion Est-tu possible Ou est-elle impossible Moi Quand j'ai ce type De discussion-là J'ai pas une discussion Comme j'aurais Une discussion Avec des amis Où j'essaye De convaincre L'autre personne De mon point de vue En fait C'est une discussion En tant que chercheur Qui fait du terrain D'observation Donc mon objectif Dans ces discussions-là C'est pas de convaincre L'autre personne Ou de dire Que sa position Est pas valable En fait C'est d'écouter Puis de De comprendre D'où vient Cette position-là Surtout parce que Moi je travaille Avec la communauté Latino-américaine Puis il y a un très gros Tabou entourant L'accès à l'avortement Donc des fois C'est une question De comment la personne A été éduquée Est-ce qu'on a Beaucoup de liens Avec la famille au Mexique Ou pas Le rôle de la religion Encore une fois Dans le quotidien Donc pour moi Ça c'est tous des éléments Qui permettent De comprendre Le positionnement Idéologique De quelqu'un Puis qui est Ce sur quoi je travaille En fait Donc mon objectif Dans ces discussions-là C'est pas du tout De convaincre Ou de dire Ça c'est bien Ça c'est mal Mais c'est juste D'écouter en fait Puis d'engager Une discussion Pour que l'autre personne Parle de ses positions Mais moi je parle jamais De mes positions à moi Quand je fais des entrevues C'est pas C'est pas comme si Je vais prendre un verre Avec des amis Puis qu'on discute De cet enjeu-là Ou là c'est C'est une discussion Par rapport à mon point De vue personnel Mes recherches C'est Il y a une part D'activistes dans mes recherches Parce que je travaille Sur un enjeu Qui est aussi prenant Puis que l'objectif Pour moi C'est pas que ma thèse Soit tablettée Puis que moi Et mon directeur On soit les seules personnes À l'avoir vu Mais c'est Une fois que ma thèse Va être produite Mon objectif Moi c'est de produire Également Un Deux pages Des plus grandes Des conclusions principales Puis d'aider Les organismes Qui défendent Le droit à l'avortement Sur le terrain À avoir des statistiques Sur les femmes latino-américaines Puis sur l'accessibilité Des femmes latino-américaines Dans les contextes frontaliers Donc c'est là la part D'activistes Parce que j'ai une volonté De diffuser Les résultats De ma recherche Mais Dans mes entretiens Mon objectif C'est pas du tout De convaincre De convaincre Ni de laisser paraître Mon positionnement C'est-à-dire que Si on me cherche Sur internet Puis on va trouver Ma page Twitter Puis on va le savoir Mais Si on se parlait Comme ça Puis que j'étais Dans ma position De chercheur Bien les questions Que je serais en train De vous poser Bien ce serait pas possible De savoir Est-ce que moi je suis en faveur Ou en défaveur Du droit à l'avortement L'autre jour L'autre jour J'avais une discussion Avec un groupe d'amis Puis c'était la première fois Moi En tout cas Naïvement J'imagine Je croyais que Être pro-choix C'était comme Assez standard Dans notre génération Mettons Puis tu sais J'ai jamais été confronté À une idée Opposée À celle-là Jusqu'à dernièrement Parce que je parlais Avec un groupe d'amis Puis à amener La question a été abordée À cause justement Des récents événements Au Texas Puis j'ai réalisé Que finalement Ce que je croyais Être comme une évidence Même N'était même pas Un acquis À 100% Ici Au Québec Avec des gens De notre génération Tu sais J'ai comme Pogné un deux minutes Puis là j'ai comme Pas vraiment su J'avais jamais réfléchi Tu sais d'habitude Quand je veux argumenter Avec quelqu'un Je l'ai fait une couple de fois Dans mon char à voix haute En parlant à Guilla Lepage Pour pratiquer un peu Une couple de tournures De phrases Parce que c'est sûr Que Guilla t'aurait demandé Ta position sur l'avortement Guilla dans mon char Il me demande Tout Il me demande des questions Sur tout Puis j'y réponds Comme ça j'ai une idée préconçue C'est ma façon de réfléchir À voix haute Mais j'avais jamais Même fait cette démarche-là Pour cette question-là Parce que je me disais Ça va jamais J'aurais jamais besoin De parler de ça À n'importe qui Tu sais J'aurais pas cette discussion-là Puis au final J'ai réalisé Que ok non T'as peu Puis c'est là En plus Avec toute l'accumulation De comme Ce qui se passe Aux États-Unis Les députés conservateurs Puis un appui quand même Qui serait possible Auprès des jeunes Québécois J'ai fait Ok non T'as peu Il y a quelque chose là C'est là où c'est intéressant Parce que ça renvoie À l'idée de tantôt Qu'est-ce qu'on peut faire On prend pour acquis Que c'est un droit On prend pour acquis Que c'est un droit Qui est ici Puis c'est une posture En fait Qui est informée Par notre génération Qui est informée aussi Par notre statut Socioéconomique Par notre origine Ethno-culturelle Parce que pour nous En fait Il n'y a jamais eu De questionnement De est-ce que c'est un droit Ou pas On est né Puis c'était un droit Au Canada Ou presque Dans mon cas Je suis née Puis c'était un droit Donc je n'ai pas eu Ce questionnement là Puis historiquement Notre groupe Ethno-culturel A pas été visé Par des pratiques De stérilisation forcée Par exemple Ou par d'autres pratiques De contrôle De la santé reproductive Qui fait qu'on serait Plus au fait De ces enjeux là Ou qu'on remettrait en cause Ok mais peut-être Que ça va nous être enlevé À un moment Ou autre Donc c'est une posture aussi Où on a Un privilège De considérer Comme étant un droit Mais qu'on doit remettre En cause ça Parce que Ça se peut Que ce soit plus un droit Puis c'est ce qu'on est En train d'apprendre Par rapport aux États-Unis Oui exact Dans cette discussion là C'était quoi C'était quoi la position En fait C'était quoi l'argumentaire Mettons L'argumentaire C'était que Je suis pas allé en profondeur J'ai rapidement Changé de sujet là Mais c'était qu'initialement L'acte De L'acte sexuel Était En prenant la décision D'avoir un acte De faire un acte sexuel Tu te mettais Tu savais Que c'était une possibilité De conclusion Mettons Fait qu'en sachant ça Tu décidais quand même De prendre Part À une Relation sexuelle En sachant Qu'il y avait Une des possibilités Que c'était ça Puis qu'il fallait Que tu sois prêt À vivre avec La conclusion De tes choix Fait que ça C'était C'était le début De la conversation Qui j'imagine N'était que La pointe d'un iceberg De comme Si j'étais allé plus loin Dans la conversation Ça aurait pas été Juste ça Mettons Sauf que j'ai l'impression Sauf que ça C'était comme Le début Qui a fait Que je me suis dit Ok Il y a comme Quelque chose là Que ça me tente pas De briser le vibe Il y a un good mood Ce soir Ça me tente pas Trop d'aller là Ouais Fait que Non c'était ça Puis je suis resté Un peu surpris Puis après ça Je me suis dit Je vais en parler À Guy La prochaine fois Toi t'es le gars Que le jour Tu fallait Que ton monde en parle Tu vas performer Mon gars Tu vas être blind Peu importe la question Qu'il va t'avoir posée Il va nous avoir Tout posé déjà Tu vas déjà réfléchir Mettons que Les gens qui nous écoutent Ils veulent Te suivre Ils veulent savoir Rester à l'affût Mettons Tout ce que tu nous as parlé Je pense que Ce que tu disais C'est le 1er décembre Qui va avoir Un vrai test À la Cour suprême Les gens Qu'est-ce qu'ils font Pour suivre tout ça Te suivre toi Moi je suis quand même Très active sur Twitter Par rapport à ces enjeux-là Donc chaque fois Qu'il y a quelque chose Qui sort sur les enjeux Je vais soit partager Des articles Voir même Faire les fameux threads Donc d'une multitude De tweets Pour essayer D'expliquer 1 sur 15 Exactement Voilà Je suis allée jusqu'à 15 Mais tu sais 1 sur 8 Mais je trouve Que c'est important Puis que c'est Un des rôles Quand on est Dans le milieu académique Puis quand on fait De la recherche Bien c'est pas juste De faire de la recherche Pour parler Dans le cadre De l'université Pour moi C'est important De vulgariser Ce que je fais Parce que Comme je disais Mon sujet A une composante Très actuelle Et un peu activiste Aussi Donc je te dirais C'est le meilleur Moyen De suivre Ces développements-là C'est vraiment Le réseau social Que j'utilise Le plus D'un point de vue D'un point de vue Professionnel Donc à moins Que vous vouliez Voir des cafés Je pense Ce serait Le meilleur On va mettre On va mettre Nicole On va mettre Ton Twitter Dans la description Du podcast Est-ce que Est-ce que Les conclusions Est-ce que tu as déjà Une idée des conclusions Que tu tires de ton travail Ou tu n'es pas encore Rendue là Dans ton processus Je ne suis pas encore Rendue là Pleinement C'est-à-dire que Ça fait Un mois et demi Que j'ai commencé Les entretiens Puis Moi je fais partie Des chercheurs Qui sont très Qui mettent Beaucoup l'emphase Sur les entretiens Puis sur l'importance En fait du terrain Puis de Que la recherche Découle en fait De ce qui se passe Sur le terrain Et non pas De tenter De confirmer De confirmer Des hypothèses Que j'ai pensées Tu as déjà la conclusion Puis tu veux juste Y arriver C'est ça Mais à date Je dirais que Peu importe L'endroit Où se situent Les femmes Entre les quatre états Que j'étudie Il y a vraiment Un enjeu Par rapport À l'information Disponible Donc est-ce que Les états Donnent une information Qui est juste Et qui est véridique Ou est-ce qu'il y a Vraiment un enjeu Idéologique Par rapport à l'information Qui est diffusée Et avec ça Il y a aussi Toute la question De la langue Parce que moi Je travaille sur La communauté latino-américaine Donc est-ce que L'information est accessible En espagnol ou en anglais Ça teinte aussi Le niveau de connaissance Sur ça L'aspect du tabou Donc est-ce que La prépondérance du tabou Tant au niveau De la communauté Elle-même Que dans l'état Où la femme habite Peut avoir Un incident Sur sa conception De l'accessibilité À l'avortement Et le troisième C'est vraiment Le positionnement géographique Mais moi Je travaille en géopolitique Donc le rapport Territoire-pouvoir Et dans une perspective Féministe Donc les corps Donc où est-ce Qu'une femme Se situe Tant sur le territoire Des États-Unis Mais même à l'intérieur D'un état Va avoir une grande incidence Sur sa vision De l'accessibilité À l'avortement Et sa capacité D'accéder aux soins Si elle désire Mettre un terme À une grossesse Donc actuellement Un mois et demi Dans les entretiens C'est là Où je m'enligne Pour avoir parlé Dans un an Quand la thèse sera écrite On est hâte De voir la conclusion De ça Oui Tout à fait Merci beaucoup D'avoir parlé de ça C'était vraiment Merci d'avoir écouté Ce podcast Jusqu'à la fin J'espère que vous avez apprécié La conversation Ça prouve que vous êtes De réels fans De conversations Et du sans fil podcast Et on vous remercie Vraiment beaucoup Si vous voulez avoir Plus de contenu Plus de conversations C'est sur Patreon Que ça se passe Sur Patreon Non seulement On met tous les podcasts En ligne Au moment où est-ce Qu'on les tourne Donc on a beaucoup De semaines d'avance Sur le Patreon Mais on fait aussi Des encore moins de filtres Qui sont exclusifs Aux membres Patreon Où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi De la conversation Qu'on vient d'avoir Parce qu'on va un petit peu Plus en profondeur Dans certains sujets Qu'on voulait aborder Ou qu'on a abordé Pendant le podcast Donc allez sur notre page Patreon Le lien vers ça Va être dans la description Du podcast Merci encore une fois De nous avoir écouté Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin